Vous avez certainement déjà entendu parler de l'Algarve, une région portugaise où il est possible d'aller de la plage à la montagne, d'observer des oiseaux migratoires ou de manger des fruits de mer, le tout dans la même journée. Vous avez aussi déjà entendu dire que quelques-unes des plus belles plages du monde se trouvent ici, avec leurs grandes étendues de sable ou cachées dans de petites baies entre les rochers, et que même quelques-unes des personnalités les plus connues le savent déjà. Quelqu'un vous a probablement déjà parlé de son histoire, de sa culture et du fait que c'est la meilleure destination de golf d'Europe. On vous a dit que l'été dure pendant presque toute l'année, et qu'ici on peut faire tous les sports, aquatiques ou terrestres. Quelqu'un vous a raconté y être venu pour un rendez-vous d'affaires dans un des meilleurs hôtels 5 étoiles au monde, en vous disant comme il est facile d'arriver ici depuis n'importe où en Europe, et aussi comme il a été plaisant d'enchaîner les activités professionnelles et de loisirs. Et oui, vous avez déjà entendu parler de l'Algarve de par toutes ces personnes, ou bien à la télé ou sur Internet. Maintenant, il vous faut venir et parler avec ceux qui vivent ici, les gens du pays et ceux qui ont choisi de vivre en Algarve, et leur demander où sont les secrets de l'Algarve. On vous en montre quelques-uns. Les plages désertes qu'on découvre de sa Grèce à Villareal de Santo Antonio. Les plus beaux terrains de golf, conçus par les plus grands spécialistes mondiaux. Naviguer le long de la côte, remonter le Guadiana et passer la nuit au bord du fleuve. Explorer les cascades naturelles et découvrir les vignobles un peu partout dans la région. Découvrir le magnifique patrimoine architectural comme le Théâtre Létesse à Faro. Aller au Bégo d'Ou Inferno et jouir de bons moments en famille. Ou encore observer des oiseaux, faire du sport extrême, visiter les marchés, faire des randonnées, enfin, jouir pleinement de l'Algarve. C'est dans cette Algarve merveilleuse que se trouve la vallée de Lobo, une station de luxe dans le triangle doré. La zone la plus explosive de l'Algarve, à 20 minutes de l'aéroport de Faro. Vallée de Lobo a été la première station touristique développée en Algarve. Une station de luxe, fameuse partout en Europe et amplement consolidée. Un héritage mis en valeur par ses propriétaires. C'est dans ce contexte que le projet Sianus Cookie a sa place. Avec un ensemble de villas de prestige, créé par l'atelier de l'architecte Fernando Santos, placé dans la zone la plus authentique de la vallée de Lobo. Grâce à son architecture moderne, avec de grands espaces communs et privés, ainsi qu'une piscine privée, ce projet ajoute du charme à la luxueuse station de vallée de Lobo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada